Bon mardi, un peu gris à tous. Donc, point de presse cette semaine, des points en humain, je dirais. Donc, sans plus attendre, premier point, Maurice, vous avez peut-être remarqué l'absence de Maurice hier, aujourd'hui. Donc, on voulait pouvoir vous informer, il était bien à l'aise, sachez-le qu'on vous renseigne. En fait, c'était imprévu, inattendu. Je tiens à dire que Maurice est toujours à l'emploi des résidences du marché. Donc, on va commencer avec ça, mais doit se retirer pour une période indéterminée. En effet, Maurice doit revêtir l'uniforme super héros qu'on appelle être un proche aidant pour un membre de sa famille. Par courtoisie et respect, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous devinez qu'un proche a besoin de lui pour des raisons de santé. Donc, il a évidemment répondu à l'appel. Il y a des priorités dans la vie. La famille, certainement, en fait partie. Donc, nous patientrons son retour le temps dont il a besoin pour les prochains mois. Maurice ne sera pas avec nous, mais on lui envoie nos meilleures pensées et toute notre affection pour une période que vous devinez moins facile pour Maurice, notre concierge en bâtiment. Donc, voilà. Sinon, bien, qui dit moment en retrait, dit arrivée de Sébastien. Vous l'avez peut-être vu hier, aujourd'hui, accompagné de Louis-Philippe, notre chef d'entretien. Sébastien a accepté de relever le défi, sachant très bien que c'est pour une période temporaire, mais quand même de venir rejoindre les rangs des résidences du marché à titre de concierge en bâtiment. Il a tout à apprendre. Soyez patient avec lui. Il est actuellement en formation, mais il a assurément toutes les compétences. Il a travaillé en construction. C'est un bonhomme à tout faire. C'est un gars avec du cœur. Donc, accueillez-le chaleureusement. Joignez vos voix à la nôtre pour qu'il se sente rapidement chez lui. C'est quelqu'un qui a le sourire facile et c'est surtout quelqu'un qui a envie d'aller à votre rencontre. Quand on lui demande qu'est-ce qu'il a le plus simple de son travail, il ne parle même pas du travail lui-même. Son premier réflexe, c'est de dire, allez à votre rencontre, à vous, vous découvrez. Donc, Sébastien qui sera là à temps plein pour les prochains mois à titre de concierge en bâtiment. Sinon, un rendez-vous à mettre à vos agendas. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Je le dis presque du bout des lèvres parce qu'il avait dû être annulé à la dernière minute. Mais là, cette fois-ci, ça semble être bon. Donc, je parle de la caserne de Sainte-Thérèse, la visite de notre équipe de pompiers pour une conférence de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de sécurité incendie. Donc, vous pouvez le placer à votre agenda pour mercredi prochain, le 15 juin, à 13h30 au Grand Salon. L'équipe de la caserne de Sainte-Thérèse sera avec nous. Je vous invite évidemment à venir en grand nombre. C'est un sujet qui vous concerne tous. Donc, une fois de plus, mercredi prochain, le 15, à 13h30 au Grand Salon. Donc, en espérant, vous y retrouvez assurément. Dernier petit point, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les fêtés du mois. Donc, sous le thème du voyage à travers le monde, on en avait parlé. Ce sera ensuite, à compter de 19h, le retour des soirées dansantes. On avait dû y mettre une pause le temps de l'éclosion. Mais maintenant qu'on est de retour avec le bonheur, on peut reprendre ces soirées dansantes. Donc, c'est Reggie B qui sera là ce soir. Il a l'habitude dans les restaurants, dans les fêtes, dans les soupers dansants. Il va intégrer un peu de musique du monde pour aller avec notre thématique. Mais il va surtout vous animer une belle soirée. N'hésitez pas à prendre la piste de danse. C'est là pour vous. Des fois, on met du temps à se déjeuner, mais il n'y a aucune gêne à avoir. Faites juste profiter de votre soirée. Et normalement, il prend les demandes spéciales. Bon, peut-être que si vous lui demandez une voix d'opérette, il va vous mettre un enregistrement. Mais d'après moi, vous allez être quand même bon pour lui puis lui demander des choses qui vont être dans son registre. Donc, en espérant que la soirée vous plaise, j'ai hâte de vous voir savourer l'excellent souper que le chef et sa brigade ont préparé pour vous. Et avec quelques escales, je vous invite à regarder le menu dans les ascenseurs et aux entrées de la salle à manger. Donc, à compter de 17 heures, on commence le souper. 19 heures, on commence à danser. Puis, vous faites durer le plaisir le temps que vous voudrez bien. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Alors, dernier petit point, c'est vrai, on recommence les grandes tablées. Donc, ce sera principe premier arrivé, premier servi. On va vous accompagner. Mais on reprend les bonnes habitudes. On sort les coudes. On est ensemble. C'est convivial à la maison. On est en famille. Fini la distanciation. Maintenant, on fête ensemble. Je vous dis à très vite. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada